nous allons voir certains versets relatifs à pharaon et à ses acolytes et ses semblables à travers certains versets du chapitre du Houd alayhi sallam Dieu dit c'est-à-dire ici le leadership il peut être rarement positif et fréquemment négatif ici c'est le négatif qui est évident c'est-à-dire au jour de la direction il sera le chef de son peuple comme on dirait le banni et le maudit rassemblement et jugement oui non c'est-à-dire il a été le le pire leader de l'histoire c'est-à-dire parce que lui qui a vraiment cherché beaucoup de monde dans son chemin comme on dirait erreur et c'est le pire des des destinées la pire des destinations mais c'est-à-dire un lieu de réunion un lieu de rassemblement un lieu définitif mais c'est-à-dire le maudit rassemblement un lieu qui reçoit ces groupes là ces groupes destinées à l'enfant qui reçoit ces groupes là les lieux qui puissent existent et puis c'est-à-dire eux ils portent comme par d'eau la malédiction c'est-à-dire dans cette vie là ici bas ou autre ou bien il a maintenant voyons mal qu'il a m'a dit bien c'est-à-dire ici bas et dans l'au-delà vous voyez que tous les malheurs sont associés ici on se concerne c'est ces égyptiens là qui ont été des pires des créatures humaines et nous allons voir par exemple à certains moments c'est un type de clé c'est un type de ça stalin etc qui ont fait la même gaffe mais moins dangereusement parce que pharaon il s'est permis de dire je suis le dieu alors beaucoup à l'esprit le dieu c'est pour un mot de dieu qui vous gouverne et qui vous traite comme il veut c'est la voie de vous devez me suivre autre bien il a voilà comment on suit les saisons là qui sont les galomania sont des dirons de de grande classe si on peut dire ça autre bien il a l'intérêt de l'intérêt d'être le marfoum ça dit et qu'elle est des mauvais secteurs d'être association ou ce groupe là etc le ref de mafoum ou ce comment dirais-je il a été aidé par son armée son armée a été heureuse par son par son chef c'est à dire etc etc qui est le récit un des récits relatifs ou au village ou aux villes détruites ça dit l'étude par le cours divin qui est le cas où les gens se sont fait c'est d'être seul peut nous donner ces récits là parce que lui même il est le promoteur, il est le curateur, il est aussi le témoin, etc. Vous voyez comment le prophète Mohamed, il a eu le premier niveau de gens proclamés comme musulmans. Donc Dieu, il lui donne un certain cadeau du type historique. Parmi les vestiges, il y a des zones où on trouve encore les murs, on trouve les plafonds, on trouve les cavernes, on trouve les sculptures, etc. Et d'autres, on ne trouve que des pierres ou des tas de... comment dire, des ustensiles détruits, écrasés, etc. Puis rongés, etc. Et nous savons qu'à travers l'anthropologie, on sait comment les maisons se construites depuis 9000 ans, par exemple. Elles sont toutes sur l'une à côté de l'autre, elles sont donc importantes, donc une route, piste, etc. Mais les commandes d'appréhension se font par le haut, par le plafond. Vous voyez, par exemple, les ustensiles, les gargouilles, tous les ossements, etc., le reste des excréments, etc. Tout ça, il reste comme témoins du passage de ces pop-de-la-glas et leur destin, comment il a été très douloureux et très vraiment moche, très laid. Et de nouveau, il y a très douloureux, il y a très douloureux, le reste des élus, etc. Dieu ne sera jamais, il n'a été jamais, il n'est jamais injuste, vis-à-vis, à l'égard de ses créatures. Mais eux qui ont été la cause de cette malédiction, de cette démolition. Les fausses idoles n'ont jamais été d'aucun secours pour ces peuplades qui ont mal terminé leur vie. Donc ceux qui prennent des idoles, ils doivent s'attendre au même temps, avec des crables, même temps, comment dirais-je, lamentables. Pour faire des mensonges, il n'y a pas de Dieu à part de Allah. Il n'a pas de Dieu à part de Dieu, mais un meilleur, même un meilleur, parce qu'il n'a pas de Dieu à part de Dieu à part de Dieu, il est toujours en l'économie. qu'ils soient toujours écoutés, qu'ils soient toujours aimés. Pour cela, c'est la seule chose que ces idoles et ces forces limitées qui peuvent causer la seule chose, c'est-à-dire plus d'errance, plus d'échecs, plus de pertes, etc. Et plus de lamentations, plus de soupirs, plus de mouleurs, et de déceptions, etc. Et de pertes interminables, éternelles. Et comme ça, c'est la seule chose que tu as pris la Bible, c'est la seule chose que tu as pris la Bible, c'est la seule chose que tu as pris la Bible. Les montagnes, les montagnes, les tsunamis, etc. Les incendies, les guerres, etc. Pour voir comment les fins sont de différents types. Il y a un grand nombre de variétés. Et c'est toujours la seule chose, c'est d'être un gras envers Dieu, d'être un moucheric, c'est-à-dire un polythéiste, d'être un naftéiste, C'est-à-dire que le Qur'a ont incendu. C'est-à-dire que la colère divine ne frappe que les gens qui ont été des rebelles. C'est-à-dire qu'ils ont été injustes envers Dieu. Toujours lorsqu'ils prennent ces gens-là, ils les prennent d'une façon très violente, très rude. Et puis, c'est hyper-alimou-chadistes. C'est-à-dire comment il va les esquenter, comment il va les détruire. C'est hyper-alimou-chadistes et très sévère. C'est-à-dire, à travers ces failles-là, tragiques, il y a un signe qui est utile pour les gens qui ont peur vraiment de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas injuste, mais il est le magistrat unique qui va traiter les taqarines d'une façon tout à fait impartiale et tout à fait juste. C'est-à-dire, les gens qui sont sérieux par rapport aux troubles et aux lamentations du jour du jugement, c'est-à-dire, Dieu insiste ici beaucoup sur l'inelectabilité de ce jour-là. C'est-à-dire, c'est inexorable, vous allez tous les aqarines vers ce jour de résurrection, rassemblement, jugement. C'est-à-dire, tous, aucune exception, quel que soit le type de djinn ou d'humain, ils vont être, comment dirais-je, placés devant Dieu pour être jugés. C'est-à-dire, tout le monde va être témoigné de ce jour de grande importance. C'est-à-dire, Dieu dit toujours, le délai, il a été bien déterminé, il a été bien fixé par Dieu. C'est-à-dire, Dieu, tous les pays, elle, c'est des déterminations du jour-là, du langablement du jour-là, comme un triage, c'est-à-dire comme une épreuve. pour faire la différence entre les croyez et les mécanismes et les mécanismes Et pour le majeure, il n'y a pas pour qu' testé leai-tien d'esprit, les mécanismes n'épanouillent Leai célèbre de l'activité des mécanismes Je dis à l'évérés Il n'est pas le Vatican Les mécanismes qui se voient humilent N'a pas de mystère il n'y a pas eu Il n'y a pas pour Thatcher Leai célèbre de l'évérés Il n'existe en fait C'est bon Je dis à l'évérés Il n'y est pas pour que le Grey c'est-à-dire le plus malheureux, le plus maltraité, le plus puni. Les gens heureux, c'est une minorité, ce sont les noms. Une vraie conviction que Dieu est Dieu, Allah est unique, il est grand, le plus grand. Les gens heureux, c'est une minorité, ce sont les noms.